Bonjour à tous, je suis Gilles Raguin, médecin, clinicien, ancien directeur du département santé d'expertise France, l'agence française d'expertise technique internationale et actuellement membre du conseil national du sida, des hépatites et des infections sexuellement transmissibles. Nous ouvrons donc la session plénière numéro 6 qui est consacrée à l'usage de substances picoactives et VIH sida et puis comme vous le verrez, comme vous l'avez vu sur le programme, il y a un focus tout à fait évident sur l'international et particulièrement sur le Vietnam. Donc nous avons trois orateurs aujourd'hui qui vont intervenir compte tenu des contraintes de temps, mesdames et messieurs, en 10 minutes, 12 minutes maximum pour qu'on ait un peu de temps pour les questions. Peut-être un mot en introduction sur cette question de la prise en charge de l'épidémie à VIH et particulièrement au plan international, pas seulement bien sûr mais particulièrement au plan international. Comme vous le savez peut-être, les perspectives de santé globale ont beaucoup évolué ces deux dernières années avec des objectifs internationaux fixés par l'OMS et par les grandes organisations des Nations Unies qui ont évolué et le grand changement dans le paysage c'est quand même le fait que la priorité aujourd'hui est devenue la couverture santé universelle. Et quand on parle de couverture santé universelle, ça oblige évidemment à travers le financement de la santé et les moyens de financement à avoir une approche beaucoup plus transversale et intégrée. Et de ce point de vue, les approches verticales comme celles que nous avions tous développées depuis longtemps sur le sida par exemple, sur les hépatites éventuellement, sur les usages de drogue, sur les autres pathologies sont aujourd'hui considérées comme peu adaptées ou inappropriées à avancer. Et ce qui se défend aujourd'hui, un peu sur tous les fronts, c'est l'intégration, une meilleure intégration, une plus grande intégration des démarches de santé, non plus pathologie par pathologie, mais de façon plus globale. Ce qui est intéressant, je pense, c'est ce qui oblige à réfléchir dans les programmes sur lesquels nous travaillons, notamment au Vietnam, mais pas seulement, à rejoindre les autres grands groupes thématiques qui travaillent sur la santé et à intégrer tout cela dans des plans nationaux et dans des plans de financement qui, de toute façon, on l'a vu et on passe son temps à le voir, sont complètement nécessaires si on veut aller plus loin et atteindre des objectifs de santé publique, c'est-à-dire des objectifs populationnels et non plus des objectifs sur des petites cohortes ou des petits groupes. Vous en avez discuté ce matin sur l'hépatite C. Les mêmes commentaires peuvent se faire pour le VIH et les usages de drogue. Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas être trop bavard et je vais donc demander au premier orateur, Didier Laurillard, qui est praticien hospitalier au CHU de Nîmes, qui est également le coordinateur de l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites au Vietnam et qui est là-bas, notamment, investigateur d'un certain nombre d'études et de projets. Didier, tu as dix minutes. Wow ! Bon. Donc, je vais aller vite. Donc, tout d'abord, je vais remercier les organisateurs de la THS. C'est ma deuxième participation. J'étais là il y a deux ans. Ça m'a beaucoup plu et donc, je remercie les organisateurs de m'avoir demandé de revenir. Ce matin, je vais vous présenter, on avait déjà présenté quelques données sur l'étude driving qui se déroule à Haiphong au Vietnam, donc dans le nord du Vietnam, parmi la population des injecteurs de drogue. Cette présentation, elle a pour objectif, elle est parfaitement insérée dans la suite de la précédente session puisque je vais essayer de faire passer un message essentiellement sur l'hépatite C et un réel besoin aujourd'hui. L'urgence a donné un large accès au traitement contre l'hépatite C parmi la population des usagers de drogue au Vietnam. Donc, vraiment très rapidement dire que l'épidémie de VIH a démarré dans les années 90, en particulier à Haiphong et surtout dans la population des injecteurs au Vietnam. L'épidémie de VIH a vraiment été ciblée au démarrage parmi les injecteurs. La réponse nationale initiale n'était pas parfaitement adaptée. Elle était plutôt, comment dirais-je, non pas répressif, mais rééducationnelle où les patients, les personnes injecteurs étaient incarcérées dans des centres de réhabilitation pour deux ans au début du programme. Et puis, évidemment, comme 90% des personnes redémarraient l'injection à la sortie, on est passé à cinq ans sans beaucoup plus de résultats, évidemment. Et puis, depuis à peu près une dizaine d'années, il y a une vraie prise de conscience avec une vraie volonté de s'inscrire dans les standards internationaux. La lutte contre l'épidémie de VIH a été concentrée parmi les personnes qui utilisaient des drogues injectables. Et notamment, il y a eu un programme non pas d'échange de seringues, comme je l'ai marqué, mais plutôt de distribution de seringues. À partir de 2008, un projet pilote de dispensation de méthadone qui s'est largement étendu depuis jusqu'à ces dernières années. Là, maintenant, on est à plus de presque 50 000 personnes, je crois, qui sont sous méthadone. Et puis, évidemment, une mise sous traitement antirétroviral des personnes séropositives usagères de drogue avec, depuis 2015, un accès universel, c'est-à-dire que le fait d'être usagé de drogue donne un accès au traitement, quel que soit évidemment son immunosuppression. Donc, au niveau national, il y a de fortes disparités dans le pays, évidemment, mais au niveau national, on est passé de 30% de prévalence du VIH parmi les usagers de drogue à 10% au cours de la dernière étude nationale. Mais encore une fois, avec des disparités géographiques importantes et vous verrez que ce n'est pas forcément ce qu'on a à IFONG. On peut aussi se dire que la baisse de la prévalence pour une maladie chronique, ce n'est pas forcément ce qu'on recherche. On préférait une baisse de l'incidence avec une prévalence qui reste à peu près la même. Ça veut dire que les gens meurent, en gros. En tout cas, il y a plus de morts que de nouveaux cas. Par contre, on a très peu de données au Vietnam sur l'incidence du VIH ou l'incidence de l'hépatite C. Donc, juste deux mots sur IFONG. C'est dans le nord du Vietnam, c'est l'entrée de la baie d'Along. Pour ceux qui connaissent, il y a 2 millions d'habitants. Il y a à peu près officiellement enregistré autour de 10 000 personnes qui injecteraient, qui utiliseraient de l'héroïne. Vous verrez avec Don Desjarlais dans la troisième présentation qu'on pense que ce chiffre est un peu surestimé. Il y a une quinzaine de cliniques VIH qui donnent des traitements tirés trop viraux. Il y a à peu près 3 500, 4 000 personnes sous méthadone. IFONG a été le premier site à démarrer avec Ho Chi Minh Ville dans le sud, l'accès à la méthadone. Et puis, il y a un gros, gros, gros travail de groupes communautaires d'anciens ou encore de personnes qui injectent la drogue et qui sont, vous le verrez, le support, la force du projet Drive-In et du projet Drive qui est en cours. Donc, juste pour vous, on va faire dans l'autre sens. Donc, actuellement, on a un programme qui s'appelle Drive qui a démarré en 2016, qui a un programme de cinq ans et qui a comme objectif d'en finir avec l'épidémie VIH parmi les usagers de drogue à IFONG. Donc, pour évaluer ça, on a quatre screenings de masse par des techniques RDS, donc boule de neige, une par an. Et puis, nous suivons à peu près, on va suivre à peu près 800 personnes qui utilisent des drogues infectées par le VIH et à peu près 800 qui ne sont pas infectées. Ceux qui sont infectés par le VIH, c'est pour mesurer l'intervention, notamment communautaire, d'un large accès au traitement antirétroviral. C'est important que ces gens, qu'on ait une couverture maximale et donc les organisations communautaires accompagnent les patients. Donc, on fait du dépistage et puis ils sont accompagnés dans leur parcours de soins. Et puis, pour ceux qui sont négatifs, c'est pour mesurer l'incidence et voir si l'intervention chez les infectés et toutes les activités de réduction des risques ont une efficacité sur le VIH. Moi, ce que je vais vous présenter, c'est revenir un petit peu en arrière. On a, pour démarrer ce projet, on a eu besoin de faire une phase de faisabilité qui a eu lieu en 2014 et 2015, qui était donc pour essayer de voir si on était capable de monter une plateforme de recherche. Il faut des partenaires vietnamiens. Donc, l'équipe, elle est vietnamienne, française et américaine. Donc, il a fallu prouver qu'on était capable de faire de la recherche ensemble. Il a fallu prouver qu'on pouvait avoir ces activités basées sur des groupes communautaires. Il a fallu prouver qu'on pouvait recruter des personnes dans la rue parce qu'il ne s'agit pas juste d'aller chercher des gens dans les centres méthadone ou dans les centres de prise en charge du VIH, mais bien les injecteurs qui sont dans la rue. Donc, il a fallu démontrer ça. Et puis, finalement, montrer aussi qu'on pouvait les suivre parce que les premières études qui avaient eu lieu au Vietnam montraient qu'on avait à peu près 30% des personnes qui étaient suivies à un an. Donc, ça, c'était les objectifs de la phase de faisabilité. Tous ces objectifs ont été remplis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a le programme DRIVE qui est un très large programme financé par la NRS et le NAIDA. Moi, je vais vous présenter des données de DRIVE-IN de la phase de faisabilité. On a repris les données pour estimer cette fois-ci facilement la prévalence du VIH et de l'hépatite C. Et avec le suivi des patients à un an, on a pu estimer l'incidence du VIH et l'incidence de l'hépatite C. Et puis, on a essayé de retrouver des déterminants de cette séro-conversion hépatite C. Donc, je vais aller assez vite. Donc, on a screené en masse pendant à peu près un mois, un mois et demi, plus de 600 usagers de drogue injecteurs actifs, donc avec de l'héroïne dans les urines et puis des marques d'injection. Puis, parmi ces injecteurs qui ont fait cette première évaluation transversale, on en a suivi 250 pendant à peu près un an. Donc, il y a eu 603 personnes dans l'étude. Vous voyez la prévalence du VIH à l'inclusion de 25%. Donc, on est au-dessus des 10% national. Et puis, vous voyez la prévalence de l'hépatite C qui est à près de 70%. Alors, puisque c'est un travail essentiellement sur l'incidence du VIH et de l'hépatite C, évidemment, on a gardé des patients qui étaient soit VIH négatifs pour l'incidence du VIH, soit hépatite C négatifs pour l'incidence de l'hépatite C. Donc, vous voyez, ça représente 204 patients avec une description des trois groupes de personnes. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails des caractéristiques des gens. C'est les mêmes que l'ensemble de la cohorte. Donc, les gens ont à peu près 36-37 ans. Vous voyez que le taux d'arrestation parmi la population, il est quand même important, 64%, qui a 90% d'hommes. Et que ce sont quand même des gros injecteurs, si je puis dire, avec plus de 4, au moins 3 injections par jour pour la plupart d'entre eux. Et vous voyez le prémice de ce qu'on voit aujourd'hui, mais ce n'est pas le sujet de la présentation, mais une augmentation très, très rapide de l'utilisation de méthamphétamine. Très, très peu d'échanges de seringues selon l'interrogatoire des patients. Donc, sur les 204 qu'on a gardé parmi ces groupes, il y en a 45 qui n'ont pas atteint 12 mois de suivi. Il y a eu 3 personnes qui sont parties et donc qui ont retiré leur consentement. Il y a 4 morts, ce qui est quand même énorme. Et puis, beaucoup de gens arrêtés ou qui ont bougé. Donc, pendant l'année de suivi de ces patients non infectés par le VIH, il n'y a eu aucune séro-conversion VIH. Aucune. Ce qui fait une incidence entre 0 et 1,8 pour 100 personnes année. Je vous ai expliqué qu'on avait démarré le programme sur 4-5 en drive. On suit des patients qui étaient déjà dans drive-in. Ceux qui étaient dans drive-in, donc qui ont été inclus en 2014. En 2017, il y a toujours zéro infection VIH. Donc, ça baisse la borne du dessus. On est entre 0 et 1 pour 100 personnes année pour le moment. Ça, ce sont des données qui sont encore préliminaires parce que l'étude est en cours. Et par contre, en un an, 18 participants ont séro-converti pour l'hépatite C, ce qui fait une incidence sur l'année d'à peu près 20%. Donc, voilà. Ça, c'est s'il y a un résultat à redire. Cette présentation, c'est celui-là. C'est de montrer qu'on est probablement à moins d'un pour cent et pratiquement en train d'en finir avec la transmission du VIH parmi cette population grâce au programme de réduction des risques et probablement grâce au traitement antirétroviral. Et on voit que le problème de l'hépatite C, il est majeur puisqu'il y a 20% des gens qui continuent à s'infecter malgré la prise en charge, la réduction des risques faites par les groupes communautaires. On n'a pas trouvé de facteur de risque. L'étude, elle n'était pas faite pour ça. Donc, il manque énormément probablement d'informations dans cette partie faisabilité. Donc, évidemment, on a réajusté le tir sur la partie drive sur le projet qui est en cours. On a absolument besoin de savoir pourquoi ces gens se contaminent et comment ils se contaminent, si ce n'est le fait que plus on injecte, a priori, plus on injecte, plus on a de risques. Alors, ça paraît évident comme ça, mais si on a le temps, je vous passera un petit film pour voir qu'il y a très peu de partage de matériel, très peu d'utilisation de matériel au Vietnam. Et puis, la plupart des personnes partagent. La plupart des personnes ne partagent pas, selon leur dire. Et surtout, ils utilisent des seringues et des aiguilles qui sont stériles. Donc, il y a sans doute une raison. Et moi, personnellement, comme vous l'avez constaté, sur le VIH, on a l'impression que le travail, il est fait. Par contre, l'incidence de l'hépatite c'est dans ce contexte de prise en charge des gens, elle est totalement inacceptable. Enfin, c'est 20% d'incidence. C'est une catastrophe. Donc, on ne sait pas très bien pourquoi ces gens s'infectent, honnêtement. Donc, il y a des travaux qui sont en cours. Moi, je suis clinicien. Je travaille sur le VIH depuis presque 30 ans et je suis convaincu, et je pense que vous aussi, que clairement, le traitement antirétroviral fait une grosse partie du travail dans la prévention et la réduction de la transmission et qu'aujourd'hui, avec zéro personne traitée pour l'hépatite C, on ne peut pas espérer beaucoup mieux. Simplement, j'ai envie de dire, avec des mesures de réduction des risques. Et donc, juste pour revenir un peu sur ce qui a été dit avant, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, des génériques de traitement sont disponibles. Au Vietnam, on est en dessous, on peut avoir accès. On a monté un Bayer's Club et on est en dessous de 500 dollars le traitement de trois mois. Donc, les choses sont en train de bouger. Il va y avoir accès au traitement. On travaille, comme expliquait avant, qu'il faut intégrer ça dans la prise en charge globale. Et donc, on est en train de travailler avec le gouvernement pour une intégration dans la couverture santé. Mais évidemment, quand tout ça va être mis en place, des traitements disponibles, l'assurance santé qui prend en charge, on peut tout à fait imaginer que les clients qu'on a, les personnes qui sont dans cette étude, ne vont pas être les premiers à bénéficier de ces soins. Et donc, on est en train d'essayer d'implanter, à vrai dire, on cherche l'argent pour le faire, voilà où on en est, un gros projet de traitement. Et l'idée, c'est de montrer que, comme pour le VIH, il y a probablement une possibilité pour éradiquer cette épidémie et cette transmission. Par contre, il faut faire beaucoup et vite. Si on traite peu de patients et sur très longtemps. Donc, ce projet, c'est traiter 1000 toxicomanes en moins d'un an. Donc, on attend les dernières réponses des agences pour financer ce projet. Merci. Merci beaucoup, Didier. Très rapidement, une ou deux questions, peut-être, avant de passer à la présentation suivante. Brûlante ? Non, ça ne brûle pas. Bon. On reviendra éventuellement. Si on a deux minutes et demie à la fin, il y a un petit film pour vous montrer un petit peu les pratiques sur le terrain. Merci, Didier. Donc, maintenant, nous allons écouter... Pardon. Nous allons écouter Don Desjarlais. Donc, Don Desjarlais est professeur au Mount Sinai Medical Center à New York. Mais surtout, pour ceux qui font la bibliographie sur les 20 dernières années, vous verrez que Don Desjarlais est un des seigneurs de la recherche en matière de réduction des risques à l'international. Et d'ailleurs, il travaille ou a travaillé dans 25 pays, avec notamment actuellement un certain nombre de programmes en Asie, dont le programme dont vient de nous parler Didier, mais également d'autres programmes, particulièrement en Chine et dans d'autres pays de la sous-région. Il a donc un recul, il a une hauteur de vue sur la question de l'épidémie de VIH liée à l'usage de substances qui est tout à fait impressionnante. Et il va nous raconter, je crois, deux success stories, histoire à succès. Merci, Don. Thank you for the kind introduction, and I would like to thank Jean-Pierre and the organizers of this conference for inviting me to make a presentation. It was actually connections through this conference that led to the U.S.-French-Vietnamese drive-in and drive project that Jean-Pierre introduced me to Nicolas Nago, and we worked on writing grants, and we now have a major study going that will run through 2019. I'll be talking about two success stories for ending HIV prevalence, epidemics in New York and in Haifa. There are four arrows on this one. Okay. We have a large study team, including people in the U.S., in Vietnam, and in France. We figure if everybody can recruit ten subjects, we'll have a massive study. The problem in high prevalence HIV epidemics is that you have many people who inject who are HIV positive and capable of transmitting the virus to others. You also have many people who inject who are HIV seronegative and are capable of acquiring the virus. We know that it's essentially impossible to completely eliminate injecting risk behavior in any large population of people who inject. So that typically in a high HIV prevalence epidemic, if you don't have comprehensive prevention and treatment, you typically get rates of 4 per 100 person years at risk to 6 per 100 person years at risk, or 4% to 6% of the people who are HIV negative get infected each year if you have high seroprevalence and do not have good prevention programs. We do have a large number of highly effective HIV prevention and care programs, including syringe service programs that can be exchange programs or legal pharmacy sales. We have medication assisted treatment, methadone and buprenorphine for people who have heroin use disorders. And we have antiretroviral treatment for persons who are HIV seropositive, who are infected with HIV. The antiretroviral treatment not only protects the health of people who are HIV infective, but it dramatically reduces the ability for them to transmit the virus to others. If someone is doing well on ART, has reached viral suppression, it's essentially impossible for them to transmit the virus sexually, and it is probably close to impossible for them to transmit the virus through sharing needles and syringes. But it's important to have high coverage of these prevention and care interventions. Just pilot projects do not stop epidemics. That for syringe service programs, we would like to have 50 to possibly 200 syringes per person who injects per year. For medication assisted treatment, we would like to have 50% of heroin users on medication assisted treatment. And for antiretroviral treatment, UNAIDS has come out with the 90-90-90 goals, meaning 90% of the HIV positive people have been tested. 90% of the people who have been tested are on antiretroviral treatment, and 90% of the people on antiretroviral treatment have reached the goal of viral suppression. This means that 72% of the HIV infected people in a population are at viral suppression and extremely unlikely to transmit the virus to anyone else. We've thought carefully about ending an HIV epidemic among people who inject. This does not mean the complete absence of HIV infections. We would want the prevalence of HIV seropositive people who inject to be less than 5% of the people in the injecting population, and we would want the HIV incidence to be under 0.5 per 100 person years at risk, or 5 per 1,000 person years at risk. There are special issues in trying to end HIV epidemics in low- and middle-income countries. Those include limited public health data, the lack of resources, both financial and in particular trained staff, and we're now seeing reductions in the international donor community that the resources being made by wealthy nations for dealing with HIV in middle- and low-income countries are being reduced. And we also see intense stigmatization of both injecting drug use and of people with HIV infection. These make in low- and middle-income countries considerably more difficult than in high-income countries. The research methods for this comparison both involve serial cross-sectional surveys. In New York, it's among people entering treatment. That gives us data on HIV prevalence and use of ART. The repeat participants give us an indication of HIV incidence, and also the New York City Health Department does HIV surveillance, which can be used to estimate incidents also. All of the HIV testing in New York is reported to the City Department of Health, which maintains a registry of people who have been tested, so we can identify people who are newly infected. DDA has described the methods for HIV. Just to repeat, for incidents, we have both repeat participants in the large RDS surveys that are conducted annually, and we also have cohort studies of HIV negative people to measure incidents. In New York, we've had medication-assisted treatment since the late 1960s. The HIV epidemic began in the late 70s, and it reached more than 50% prevalence in the early 1980s. We set up needle and syringe exchange programs beginning in 1993, and antiretroviral treatment for people who inject in the early 2000s. In Haiphong, the city of Haiphong and province of Haiphong actually led the movement towards evidence-based HIV prevention in Vietnam. There was a high prevalence epidemic as high as 66% of the people who inject infected in 2006. Neal exchange and syringe service programs were implemented in 2005. Methadone pilot programs began in 2008, and then rapidly expanded to over 3,000 people currently in treatment. And antiretroviral treatment was offered free for all HIV-positive persons beginning in 2014. In order to have a good idea of what's happening in Haiphong, we developed a method for estimating the number of people who are currently injecting drugs. We need a good population estimate for the number of people injecting drugs if we're going to do good allocation of resources and if we're going to assess the coverage of the various interventions. We use capture-recapture methods. As DDA mentioned, in 2014, we did a respondent-driven sampling. That served as one capture. Then in 2016, we distributed 600 distinctively marked cigarette lighters at the drug use hot spots in Haiphong. That served as another way of capturing people who inject drugs. Then in 2016, shortly after we distributed the lighter, we did another large RDS survey. That served as recapture for both the 2014 survey and the lighter distribution. In our RDS surveys, we used a fingerprint reader to avoid multiple participation in the same survey. We keep the fingerprint data and so we can compare fingerprints to see who was in the 2014 survey and then recaptured in the 2016 survey. Participants in the 2016 survey were asked to show the lighters if they had received one when we distributed the lighters in the drug use hot spots. Almost all of them that said they had gotten a lighter had it with them and could show us. If they didn't have it with them, if they didn't have it with them, we asked them to identify it by looking at a series of pictures and to pick out the distinctive lighter that had been distributed. We used the standard capture-recapture formula for estimating population size where N is the population size. M and C are the first capture and the recapture. And R is the number of people who were in the first capture M and then recaptured in C, the second capture. We had 1,385 participants were included in the 2016 recapture survey. They were mostly male, median age of 39, 100% injected heroin, HIV prevalence was 30%, HCV prevalence 71%. 144 of the 603 participants in the 2014 survey were recaptured in the 2016 survey and 152 people of the people who inject to receive cigarette lighters were recaptured in the 2016 RDS survey. This is the recruitment by week for the 2016 survey. You can see it started out quite high with more than 150 people recruited per week for the first five weeks. And then there was a rapid decline for about three or four weeks. This occurred because of police suppression of the hot spots. The police started monitoring the hot spots much more closely. They set up video cameras in the hot spots and so drug users would come to a hot spot quickly by their drugs and leave. They didn't congregate there and so it was hard for them to recruit fellow drug users into the study. We wound up then after that police suppression using a variety of other methods of trying to recruit rather than standard RDS methods. We started giving out more coupons and trying to find people who could do super recruiting. This shows the numbers and percentage of 2014 drive-in survey people recaptured per week. It started at about 16% and plateaued at about 10% with some variation in the second half of the survey. This is the recaptured of the people with the cigarette lighter tokens. It started quite high and then came down and after, you can see in the bottom line, after the police suppression of the hot spots, it went way down with a couple weeks with nobody with a cigarette lighter participating in the 2016 recapture survey. There's a two-year difference between the 2014 and the 2016 survey that reduces the possibility of recapturing people. Our best estimate would be a 5% turnover in the population for each of the two years, so we use that in our calculations. The police suppression, as I mentioned, reduced the number of people being recaptured with lighters. It went from 15% in the first half of the study to less than 4% in the second half of the study. We did some sensitivity analyses and our best assumption is that had the police suppression not occurred, we would have had a total of 13% of people recaptured with lighters. This gave us two estimates. From the 2014 to 2016 capture-recapture, our best estimate was 52-20 with confidence intervals from about 4,600 to 5,900. For the best estimate of the active injecting population for the malady recapture was 46-17 with a confidence interval from about 4,100 to about 5,100. So when we combine these estimates and round up to avoid false precision, our best estimate of the number of people currently injecting drugs in the city of Haiphong is 5,000 with a plausible range of 4,000 to 6,000. This does not include the approximately 3,000 to 4,000 people in methadone treatment. These are the people out in the community actively injecting drugs, and those are our primary target for reducing HIV and HCV. As I mentioned, for ending HIV epidemics, we have a target of the prevalence of HIV seropositives who are not at viral suppression of less than 5%. In New York, that is currently 2%. In Haiphong, 7.5%, so we still have a ways to go for Haiphong. And as I mentioned, we have an HIV incidence target of 0.5 per 100 person-years at risk. In New York, we've completed a cohort study that had no HIV seroconversions in it. And our HIV surveillance gives us an estimate of 0.4 per 100 person-years at risk. So that in New York, we're at less than 10% of our target. We're very, very close to eliminating HIV transmission among people who inject in New York. We've started up what's called a sentinel event study where anybody who injects drugs and is found to have a newly identified case of HIV infection gets a very, very thorough investigation. And there is contact tracing and there is contact tracing and testing of the contacts and trying to determine how all of the new cases of HIV among people who inject drugs in the city and state might be actually eliminated. In Haiphong, we are currently under the target of 0.5 per 100 person-years at risk. We are still actively collecting information. As of today, we're interviewing new subjects so that we're not confident in just what the actual HIV incidence might be. To get one or two additional infections could dramatically change our estimate. But we do believe it will be under the target of 0.5 per 100 person-years at risk. There are other emerging issues. Down to two slides. Right. In New York, we have the opioid heroin-fentanyl epidemic with many new people injecting drugs. We have a high overdose rate, particularly due to fentanyl and the fentanyl derivatives. And we have a need for HCV treatment and prevention. In Haiphong, things are a little more complicated. We have the issue of police suppression of drug users, reduction in PEPFAR funding, and a transition of the antiretroviral treatment from the freestanding clinics to the regular healthcare system, which is causing some disruption. The renovation plan that was going to end the compulsory drug centers and replace them with community-based treatment may be stalling. We have increased methamphetamine use, and that is making the politics of the renovation plan much more difficult. We have mental health issues, including suicide among people who inject. And as DDA mentioned, we have a need for HCV treatment and prevention. Thank you. Thank you, Don. Sorry for speeding you up. Please have a seat. Yes, please. If you want to be able to stay with questions for the end of the session, if Jean-Pierre nous autorise some questions. I will now pass the floor to Cécile Denis. Cécile Denis is a researcher at the University of Philadelphia in the Department of Psychiatry. She is engaged in, obviously, many projects of research on the issue of reducing risk. aussi bien sur le territoire américain que à l'étranger, elle est notamment partie prenante d'un projet que nous avons presque tous en commun, que nous connaissons tous, notamment Jean-Pierre et son équipe, à Saigon, dont elle va nous parler maintenant. Tu as 10-12 minutes maximum, Cécile, merci. Merci, bonjour à tous. I'm sorry, Dan, but it looks like everybody is speaking French, so I'm going to switch in French. Sorry for you. Donc je vais vous parler de la place des traitements ciblés d'addiction dans la prise en charge du HIV. Donc je n'ai pas de conflit d'intérêt. Pour commencer mon propos, je voudrais illustrer quelle est la situation de la prévalence du HIV actuellement dans le monde. Donc ça, c'est les dernières données de l'OMS de 2016, de fin 2016. Donc il y a actuellement 36,7 millions de personnes qui vivent avec du HIV ou VIH, pardon, ou SIDA. Et vous voyez que c'est très localisé dans certaines régions, principalement Europe de l'Est, Asie du Sud-Est et évidemment l'Afrique plus subsaharienne. Avec la création des, avec les antirétroviraux, la couverture des antirétroviraux, le VIH est devenu une maladie chronique et comme toute maladie chronique, il y a des guidelines qui ont été développés. Que nous disent ces guidelines ? Elles permettent d'avoir un traitement adapté et global de la prise en charge du VIH pour réduire la mortalité et la morbidité dans le monde entier. Ça s'articule autour de 6 axes principaux. Donc là, le dépistage qui doit être volontaire et confidentiel, la prévention, la transmission du HIV avec tous les moyens mis en place, la prophylaxie, les diagnostics et les traitements du HIV et également de ces comorbidités infectieuses et éventuellement cancers. L'accès aux antirétroviraux et les soins palliatifs si nécessaire. Donc comme Donne vous a présenté avant, l'objectif de l'OMS pour 2020, c'est l'objectif 90-90-90, c'est à dire 80% des patients diagnostiqués, 90% en traitement et 90% avec une charge virale HIV, sans charge virale HIV, pardon, comme objectif final. Si ces objectifs de 90-90-90 sont atteints, on estime qu'il y aurait 73% de patients HIV sans charge virale d'ici 2020 et des modèles qui montreraient une fin d'épidémie du sida d'ici 2030. Donc ça c'est des objectifs, vous voyez, pour dans deux ans, où en est-on actuellement et est-ce que c'est possible ? Quelle est la couverture des antirétroviraux actuellement ? On voyait qu'on en est très loin puisque les dernières estimations de décembre 2016 montrent que 53% simplement ont accès aux antirétroviraux. Et il y a une disparité énorme dans le monde avec des régions, donc avec la plus forte prévalence du HIV, qui ont très peu d'accès au traitement, avec des variations qui vont donc de 45% pour l'Amérique du Sud et on est autour de 11% dans les pays de la Méditerranée. Et des disparités que vous voyez sur le graphe là, entre les hommes et les femmes, sont les régions globalement plus d'accès pour les femmes que pour les hommes. Pour accéder à ces objectifs de 90-90-90, il faut ce qu'on appelle un care continuum, donc un suivi de soins, c'est-à-dire les dépister, les soigner, mais également les maintenir dans le traitement. Ça c'est une diapo qui a été présentée à l'International Rights Society en 2015 à Vancouver et qui reprend quelles sont les données actuelles. Donc pour arriver à ça, et le pourcentage, donc vous avez deux couleurs, la fin du diagramme en fait représente le manque qu'il y a, enfin combien de personnes en plus il faudrait pour arriver à ces objectifs de 90-90-90. Donc vous voyez qu'on est très très loin encore pour les deux prochaines années pour arriver à avoir 90% de patients en traitement et avec une charge virale sans charge virale d'ici 2020. Si on regarde quelles sont les personnes qui sont le plus susceptibles d'avoir du HIV encore aujourd'hui, ce sont des populations clés qui ont été définies, qui sont donc les MSM, les injecteurs de substances, les personnes qui sont en prison ou dans des milieux fermés, les travailleurs sexuels et les individus transgenres. Et vous voyez que ces personnes-là, les individus de ces groupes, de populations clés, représentent une grosse part des nouvelles infections du HIV, qui peuvent aller jusqu'à 62% en Europe du Sud et les pays d'Asie. Si l'incidence du HIV, comme on a vu dans les deux présentations précédentes, diminue en population générale, elle a tendance à augmenter encore aujourd'hui dans ces groupes de populations clés. Notamment dans le groupe de ces populations clés, le groupe principal vecteur encore de l'épidémie du HIV sont les restes, les injecteurs de substances. Puisqu'on estime que 12 millions de personnes s'injectent encore dans le monde et 1,6 million seraient infectées par le HIV et la majorité d'entre eux restent encore non diagnostiqués, non traités ou non maintenus en traitement. Donc potentiellement, c'est cette population qui constitue un réservoir de transmission du HIV et alimente la transmission du HIV. Donc on sait, il y a des études qui ont montré que ces personnes, donc de ces populations clés, ont plus de risque de transmission du HIV avec des comportements plus à risque liés à l'injection, mais également des comportements sexuels à risque. Ils ont une moins bonne adhérence au traitement anti-rétroviraux, avec une plus grande progression du HIV et des plus grandes détériorations et des comorbidités associées plus importantes et plus sévères. Des charges virales qui sont souvent toujours, qui peuvent être toujours détectées après même plusieurs mois de traitement, dû à une mauvaise adhérence, une mauvaise compliance au traitement et évidemment une moins bonne qualité de vie. On sait qu'il y a plusieurs facteurs qui agissent sur l'adhérence et la rétention au traitement ou simplement le fait de consulter et d'être pris en charge pour le VIH. Donc il y a déjà le stigma qui est encore très important dans certaines populations et surtout dans certains pays. Comme vous avez vu dans les deux premières présentations, il y a énormément de problèmes pour ces usagers, essentiellement les usagers de substances, qui sont encore mis en prison dans des milieux fermés et non pris en charge. Une absence de support, soutien social, familial. Les prises en charge des substances et des traumas qui sont souvent pas pris en charge et qui continuent à une rupture de soins et à une reprise des consommations, une reprise des comportements à risque et donc évidemment encore plus de recontamination. L'absence de vraiment une bonne relation aussi par le stigma, même chez les professionnels traitant le VIH. Dans certains pays, on a encore quand même énormément de stigma et une moins bonne prise en charge des patients qui sont VIH positifs. et pour les patients, pour certains patients, il y a une mauvaise compréhension de l'intérêt du maintien au long cours des traitements antirétroviraux, de la prise. Il y a une mauvaise explication de la maladie et de la progression de la maladie et une mauvaise perception de l'intérêt des antirétroviraux au long cours. Finalement, après toutes ces évidences, c'est seulement en 2016 que des guidelines de l'OMS ont été mises à jour et il y a un volet qui concerne la prise en charge de ces populations clés. Ces volets de prise en charge s'articulent autour de points qui reprennent les points de la population générale, c'est-à-dire des outils de prévention classique, des outils de réduction des risques avec des programmes d'essanges de shrinkes, les accès au traitement de la maintenance aux eaux piacées, des interventions pour les consommations d'alcool et les autres substances, du dépistage et du conseil au niveau du dépistage du HIV, des traitements du HIV, la prévention des co-infections et des comorbidités, des préventions au niveau des activités sexuelles et puis changer les politiques de santé dans certains pays pour permettre une absence de discrimination, changer les pratiques, limiter le stigma et permettre aux personnes porteurs du HIV d'avoir accès au traitement. On sait dans la littérature, il y a de nombreuses évidences depuis de nombreuses années qui ont montré que les traitements de l'addiction aux eaux piacées, notamment méthadone, buprénorphine, buprénorphine, naloxone, augmentent l'accès au traitement antirétroviraux et le maintien dans les traitements antirétroviraux et donc augmentent l'accès à la suppression de la charge virale. Donc, le schéma d'un traitement le plus efficace, en fait, tout ce qu'on peut retenir en tant que clinicien, mais aussi en tant que chercheur, c'est avoir accès à cette population, les dépister et les traiter, mais ce n'est pas le tout, ce n'est pas une finalité, c'est aussi les maintenir en traitement et assurer la continuité du traitement. D'un point de vue addictologique, donc tout ce qui est le traitement substance, les traitements qui ont été identifiés comme étant les programmes les plus efficaces, s'attachent à évidemment traiter le problème d'addiction, traiter le problème des substances, mais doivent également intégrer des problèmes de réduction des risques et doivent intégrer également la prise en compte des problèmes physiques et psychologiques. Dans les problèmes physiques, il y a évidemment les comorbidités, les comorbidités du VIH, le VIH et également toutes les autres maladies infectieuses comme l'hépatite C, la tuberculose, etc. Si les problèmes de VIH et d'hépatite sont assez bien intégrés dans les cliniques addictologiques ou les traitements de l'addiction au sens d'un traitement global de l'addiction, c'est un peu moins vrai si on se place uniquement du point de vue des traitements uniquement du VIH où il y a beaucoup de points, et vous voyez, si on revient sur les guidelines que je vous ai présentés, même pour les populations clés, l'accent est essentiellement mis sur la réduction des risques avec les programmes d'échange de seringues, mais l'accent est moins mis sur le maintien et l'addiction et la prise en charge de l'addiction. La prise en charge de l'addiction est très souvent non prise en compte ou mal prise en compte et les patients très souvent rechutent parce qu'il n'y a pas une possibilité de maintien quand il y a un problème addictif non traité, on va chercher la substance et penser à prendre son antirétroviral ou penser à prendre son PrEP est très souvent complètement accessoire et il y a des rechutes du traitement. Donc il y a certains programmes qui ont commencé à intégrer la prise en charge addicto dans des centres dédiés au VIH. Donc il y a plusieurs études actuellement qui ont été faites ou qui sont en train d'être faites aux Etats-Unis. Mais là je vais illustrer mon propos avec le projet que nous avons fait avec l'équipe de l'université de Bordeaux, l'équipe de l'université de Pennsylvanie et l'équipe Bissia de Bayonne. Donc c'est un projet qu'on a mis en place à Oshinine, dans un district populaire avec une grosse incidence et prévalence du VIH et de l'hépatite C. Et on a mis en place une prise en charge intégrée de l'addiction aux EPSC dans une clinique VIH. Donc on proposait un traitement soit par méthadone, soit par suboxone. Ce n'est pas un essai randomisé, donc c'était en fonction des vœux des patients. Au passage, on a introduit pour la première fois la suboxone au Vietnam par ce projet. Associé à ça, il y avait du cancelling, donc vous avez le détail ici. Donc l'essai structure très structurée, qui prenait en compte également l'addiction, mais aussi le HIV et les comportements associés. Donc très rapidement, nous avons inclus 448 patients, 295 HIV négatifs, 153 HIV positifs. Pas de différence, si ce n'est que les personnes positives pour les HIV étaient plus âgées, avaient consommé plus longtemps des opiacés avant de rentrer en traitement. Donc vous ne voyez pas, je ne sais pas pourquoi, problème de compatibilité de Mac, la prévalence du HIV était de 34% dans notre étude, donc on est bien au-delà des chiffres de iPhone et également Hanoi. Donc ça, c'est des chiffres qu'on retrouve aussi dans les enquêtes au Vietnam. Donc on avait une augmentation, donc je vous donne les chiffres. Au départ, on avait 53% qui étaient en traitement, qui recevaient un traitement à RT. À 12 mois, on était à 72% et à 12 mois, on avait 90,3% des personnes qui étaient en traitement des HIV positifs en traitement anti-vétroviraux avec une très bonne adhérence puisqu'à 12 mois, il y avait 98% qui prenaient leur traitement au moins 90% du temps. Donc une augmentation. Donc de la même façon, vous voyez ces magnifiques graphiques où vous ne voyez rien, était pour vous montrer qu'il y avait une augmentation de la suppression de la charge virale où on arrivait à une suppression de la charge virale de 90,2%. On avait 90,2% des patients qui avaient une charge virale qui n'avaient plus de charge virale après 12 mois de traitement. Et également, l'autre graphique vous montrait qu'il y avait une augmentation des CD4 de la même façon avec une meilleure observance. Au niveau de la dictome, ça, ça marche. Donc on avait une très bonne rétention dans le traitement puisqu'à 12 mois, on avait 75% des patients qui étaient toujours là. Vous voyez la différence pour les opiacés, une diminution des consommations d'opiacés avec une plus grande et plus rapide diminution pour les patients HIV négatifs, mais plus de différence après 4 mois de traitement et pas de différence pour les consommations d'autres substances. Donc en conclusion, on peut mettre en place une prise en charge intégrée dans une clinique VIH. Ça permet d'améliorer la désection du VIH, d'initier et de maintenir les traitements VIH et d'améliorer les résultats du traitement antirétroviraux et on améliore également, bien évidemment, on a une action sur les consommations de substances. C'est des résultats qui ont été retrouvés dans d'autres études, notamment les Etats-Unis avec des accès à la buprénorphine dans les traitements dans les cliniques HIV. Je voulais vous cibler sur la part importante des soutiens psychosociaux et donc ça, ça fait écho à la présentation d'hier. Ce n'est pas simplement donner des traitements, il faut accompagner du counseling, du counseling qui est structuré et qui est structuré à la fois sur les problèmes addictaux mais également sur les problèmes infectieux quelle que soit la structure. Donc autant faire du counseling quand on est dans une clinique addictaux sur l'hépatite et sur les infections, oui, mais également d'un point de vue VIH, faire du counseling qui intègre la dictaux est essentiel. Enfin, donc là, je ne vais pas montrer ça, pardon, le coût, le coût, je n'ai pas à montrer mais le coût n'était pas une augmentation du coût importante. Donc maintenant, ces études ont été faites, cette étude a été faite dans une population opiacée mais il semblerait il y a quelques études pour l'alcool et qui montrent des impacts aussi importants pour l'alcool et après, à voir pour les PrEP si des intégrations communes d'addiction montreraient les mêmes résultats. Voilà, je finis en remerciant tous mes collègues aux Etats-Unis, en France et au Vietnam. Merci de votre attention. Merci beaucoup Cécile. Je ne sais pas si Jean-Pierre nous autorise une ou deux questions avant de clore cette session. Est-ce que vous avez une ou deux questions brûlantes pour nos trois orateurs ? Monsieur, Monsieur Chung. Allô ? Allô ? OK, c'est bon. Merci pour votre présentation, très intéressant. Donc là, j'ai deux remarques sur les deux projets, les deux études. Donc d'abord, sur le projet de Thrive, vous suivez des injecteurs de Troc qui ne sont pas inscrits dans le traitement, ce que j'ai compris. Et donc, au bout d'un an, il n'y a aucun séroconversion de VIH. Par contre, Cécile, donc, ta présentation, a dit que le traitement de substitution à OVAC, c'est très important dans la détection de VIH, aussi dans la mise en place de traitement. Donc, en gros, qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, en fait, on n'a pas à mettre des injecteurs de Troc dans le traitement de l'addiction pour prévenir la prise de l'épidémie de VIH. Donc, la deuxième... OK. Je me suis extrêmement mal exprimé. Je suis désolé. Évidemment qu'on ne fait pas que les suivre. Il y a une intervention. Au moment où on recrute les gens dans la cohorte, on ne prend pas des gens qui sont déjà sous méthadone ou déjà sous antirétroviraux. On prend les gens qu'on estime être les plus compliqués à suivre. Et par l'intervention communautaire, on amène évidemment ces gens infectés par le VIH au traitement. et bien évidemment, pour tous ceux qui le souhaitent, on les aide à avoir accès au traitement de substitution et qu'en aucun cas on ne fait que de la surveillance tous les ans comme ça et juste mesurer. Il y a un accompagnement et les taux de prise en charge sont énormes. Enfin, je veux dire, il y a plus de 60% des gens qui vont avoir accès à la méthadone, etc. Parce que comme tu le sais, toi, les autres le savent peut-être pas, énormément d'usagers de drogue n'ont pas de papier au Vietnam qu'il faut avoir des papiers d'identité et puis tout un tas de trucs administratifs et donc l'intervention communautaire elle est très importante pour aider ces gens à retrouver un accès aux soins. Donc nous, on les suit, on les inclut quand ils sont, on n'inclut pas ceux qui sont déjà en soins, on n'inclut que ceux qui ne sont pas en soins et on les suit et on les aide à avoir accès aux soins et c'est ça qu'on mesure en fait. On le fait en tant que chercheur mais il y a une intervention. Donc là ça fait sens pour le zéro conversion de VIH mais par contre pour le taux de zéro conversion en hépatie C donc dans l'étude de Thrive c'est 20% mais dans le projet de Govap on a pas retesté on n'a pas retesté nous parce que c'était vraiment sur la clinique HIV donc on a fait un test de l'hépatite juste en baseline on n'a pas cherché les séroconversions donc on n'a pas suivi on a fait les séroconversions des HIV négatifs mais pas d'hépatite C donc on n'a pas les données de séroconversion on a zéro séroconversion pour le HIV également mais on n'a pas de données pour la séroconversion de l'hépatite dans notre étude Donne un commentaire moi ce que je me souviens c'est qu'on fait aussi le suivi de l'hépatite C non il y avait juste en baseline est-ce que vous avez des hypothèses sur le Dr. Choune ok Professeur Donne va faire un commentaire one very important point for HIV prevention certainly medication assisted treatment methadone buprenorphine help it reduces injecting therefore reduces the chances of sharing it increases the chances people will get on ART and stay on ART but methadone and buprenorphine are not necessary to prevent HIV transmission if we're going to prevent HIV transmission we're going to have to work with people who are not in methadone or buprenorphine treatment we never get more than 50% of an injecting population on treatment so we have to work successfully with people who are not in treatment through ART and through needle syringe programs I mean the data on needle syringe programs show that if you have a big enough program people will not be sharing injection equipment they will not be transmitting HIV they will quite possibly be sharing the cookers and cotton filters and waters and such which will transmit HCV so that you can get high rates of HCV transmission even with close to zero HIV transmission because the viral load for HCV is so much higher and you can transmit it through sharing things other than needles and syringes bien merci écoutez c'est intéressant mais je pense qu'on va devoir clore cette session merci beaucoup à nos trois orateurs et puis nous allons donc clôturer la session numéro 6 et passer la parole à l'équipe suivante merci à vous merci à vous